Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je vis seul, mais quelqu'un me laisse des petits mots. Je commence vraiment à flipper. Ils ont commencé de manière assez innocente. N'oublie pas tes clés. Lisez le premier message, griffonné sur une note autocollante en lettres bouclées. Il avait été laissé sur la porte de mon réfrigérateur. Il a immédiatement attiré mon attention, car à l'époque, je vivais seul. Je ne me souvenais pas de l'avoir écrit, et l'écriture ne correspondait ni à la mienne, ni à celle de quelqu'un que je connaissais. J'étais un peu perturbé, mais je ne savais pas trop comment réagir. Finalement, j'ai jeté le petit mot et je suis allé travailler. Le deuxième petit mot est arrivé quelques jours plus tard, laissé sur le comptoir de ma cuisine. Le papier était rose cette fois-ci, mais l'écriture était toujours la même, bizarre et caractéristique. Le mot disait « N'oublie pas de préparer ton déjeuner aujourd'hui ». Une fois de plus, j'ai été déstabilisé. N'importe quelle personne normale aurait pu porter plainte à la police, mais à cette époque, je traversais une période de dépression majeure. J'avais déménagé dans une nouvelle ville, loin de mes amis et de ma famille, et j'avais commencé un nouveau travail. Je me suis rendu compte que je le détestais, et il n'était pas assez rémunérateur. Je me sentais seul à la maison et le travail m'écrasait l'âme. J'avais déjà du mal à sortir du lit chaque matin, sans parler de la rédaction d'un rapport de police. J'en suis sûr, elle ne me prendrait pas au sérieux de toute façon. Encore plus stressé, j'ai froissé le papier. Cependant, j'ai fini par préparer le déjeuner que je mangerais au boulot. D'habitude, je ne me donnais pas la peine de faire cet effort, et je me contentais de manger la nourriture de la cafétéria. Mais malgré mon bon sens, j'ai respecté les souhaits du mot. Et ce jour-là, la cafétéria était fermée. Le réfrigérateur de la cafétéria principale s'était cassé pendant la nuit, et de nombreux repas congelés qu'il contenait s'étaient abîmés. La direction a jugé préférable de fermer la cafétéria pour la journée. Un sentiment de malaise s'est installé dans mon estomac après avoir appris la nouvelle. Je pense que vous l'avez tous compris. C'était comme si le petit mot l'avait prédit. Les petits mots se sont poursuivis tout au long des semaines suivantes. Ils apparaissaient généralement au hasard des jours, pas plus de trois par jour. Ils étaient tous laissés dans des endroits évidents de mon appartement, toujours sur du papier autocollant. Et dans cette écriture bizarre qui ne m'était pas familière, les petits mots ont commencé à devenir de plus en plus prophétiques. Par exemple, « Prends-la à quatre aujourd'hui, il y aura un grave accident sur le chemin du retour. » Ou bien encore, « Jeanne va t'offrir des biscuits au bureau. » « Refuse poliment, il te donnerait une intoxication alimentaire. » Ou enfin, « Marie est au régime. Complimente-la sur sa perte de poids. Elle finira par avoir une bonne opinion de toi. » « Bien sûr, j'ai testé les petits mots pour savoir s'ils étaient tous exacts. » « Chaque fois que j'ai ignoré leurs conseils, ce qu'ils déconseillaient s'est réalisé. » « Un jour, un petit mot recommandait d'emporter un parapluie. » « Ce que j'ai fait exprès de ne pas faire. Il était prévu qu'il fasse beau ce jour-là, de sorte qu'une personne normale n'aurait pas pensé à en emporter un. » « Mais j'ai été trempé ce soir-là en marchant jusqu'à ma voiture. » « J'étais incroyablement curieux de connaître les petits mots. » « Je me posais tellement de questions à leur sujet, et ces questions sans réponse ne cessaient de s'envenimer dans ma tête. » « J'ai essayé d'écrire des petits mots en retour et de les laisser de côté, mais je n'ai jamais eu de réponse. » « Je parlais à voix haute et posais des questions comme si l'auteur des petits mots pouvait m'entendre. » « Mais cela ne faisait que me donner l'impression d'être complètement fou. » « Il m'arrivait de faire une visite surprise à la maison à des heures indues, pour voir si je pouvais surprendre l'auteur des petits mots en train de les laisser. » « Bien sûr, je ne l'attrapais jamais. » « J'ai essayé d'installer des caméras dans mon appartement, en m'assurant même que toutes les caméras étaient complètement cachées, mais le lendemain, j'ai trouvé toutes les caméras complètement arrachées et placées sur la table de la cuisine, avec un simple petit mot à côté qui disait « Ne refais jamais ça. » Les petits mots ont cessé d'arriver par la suite, ce qui m'a profondément attristé. Je m'étais habitué à ces petits mots. J'avais même commencé à m'y fier. Ils avaient considérablement amélioré mon mode de vie au cours des derniers mois, tant sur le plan mental que financier et social. Grâce à leurs conseils, j'avais commencé à me faire des amis au bureau, et pour la première fois de ma vie, j'étais même un peu populaire. Mes supérieurs ne s'intéressaient pas beaucoup à moi avant les petits mots, mais ils appréciaient désormais ma présence et me demandaient mon avis sur des projets. Ce n'était un secret pour personne que j'étais sur le point d'obtenir une promotion. Pouvais-je le faire sans les petits mots ? Je considérais également les petits mots comme un ami, un confident, aussi bizarre que cela puisse paraître, ou plutôt comme un ange gardien. D'où qu'ils viennent, ils me protégeaient toujours. Sans eux, l'avenir devenait soudain inconnu, dangereux. À chaque fois qu'une petite contrariété surgissait à partir de ce moment-là, qu'il s'agisse d'embouteillages ou de situations professionnelles stressantes, ou même d'une petite coupure de papier, je me disais que tout cela aurait probablement pu être évité si j'avais toujours les petits mots. La semaine suivante, un petit mot sur un papier vert est apparu sur le miroir de ma salle de bain. Encore une fois, c'était un autocollant. Le mot disait « N'oublie pas d'appeler maman aujourd'hui, c'est son anniversaire. » J'ai failli pleurer. J'ai décidé de mettre fin à mon enquête et d'accepter les choses telles qu'elles étaient. J'étais vraiment heureux de revoir un petit mot. Lentement, le brouillard de ma dépression a commencé à se dissiper et je me suis senti redevenir comme avant. J'ai repris confiance en moi et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti en équilibre avec ma vie. Je suis sorti, j'ai fait des blagues et j'ai même réussi à arranger mon appartement. J'ai aussi réussi à me trouver une petite amie. Elle s'appelait Amanda. Je l'ai rencontrée dans un pub alors que je sortais avec mes potes. « Le plus beau dans tout ça, c'est que pour une raison ou une autre, elle semblait vraiment s'intéresser à moi. Elle était magnifique, bien plus que moi en fait, avec de longs cheveux bruns qui lui descendaient dans le dos et des yeux bruns doux. Son rire était charmant et le parfum de citron qu'elle aimait porter était enivrant. C'était le genre de fille avec laquelle on pouvait discuter pendant des heures sans jamais être à court de sujets de conversation. Notre relation était encore récente et j'essayais de ne pas planifier notre avenir dans ma tête, mais elle était si adorable qu'il était difficile de ne pas le faire. À un moment donné, j'ai brièvement pensé à lui parler des petits mots. J'ai toujours voulu en parler à quelqu'un, mais je n'avais vraiment eu quelqu'un d'assez proche à qui le dire jusqu'à présent. J'ai cependant décidé de ne pas le faire, de peur qu'elle me prenne pour un fou. Ce n'était pas la peine si tôt dans notre relation de lui faire croire que j'étais taré. De plus, j'avais peur que les petits mots s'arrêtent à nouveau. Si la personne qui les laissait ne voulait manifestement pas que j'y jette un coup d'œil, comment réagirait-elle si je partageais ce qui se passait avec quelqu'un ? Pour l'instant, j'ai donc gardé ça pour moi. Amanda était passionnée de cuisine et m'avait invité chez elle samedi, selon ses propres termes, les meilleurs putains de spaghettis que tu n'auras jamais mangé. J'étais enthousiaste, car c'était la première fois que je venais chez elle. J'étais de bonne humeur ce soir-là, alors je me préparais pour le rendez-vous. J'ai fredonné pour moi-même en pensant à la beauté de la soirée, et je suis descendu pour prendre mes clés. Et là, sur le comptoir de la cuisine, se trouvait un petit mot, autocollant, de couleur rose. Je l'ai pris instinctivement. « Tue ta petite amie ! » Mon cerveau s'est arrêté un instant. Je l'ai lu une fois, deux fois, trois fois. Les mots défilant dans mon cerveau m'étombant à chaque fois sur une erreur. J'ai posé la note et j'ai déglutis, pris de nausée. Anxieux, je suis allé à ma voiture et j'ai commencé à conduire. J'ai essayé de ne pas penser aux petits mots, mais les mots tournaient en rond dans mon esprit. « Tue ta petite amie ! » Les petits mots ne m'avaient jamais fait défaut auparavant. Et ils étaient toujours dans mon meilleur intérêt, pour autant que je sache. Ce qui n'était pas grand-chose. Peut-être qu'ils se sont trompés cette fois-ci. Peut-être que ce n'était pas censé être pris au pied de la lettre. « Tuer » pouvait être le synonyme de « rompre », non ? Mon esprit n'a cessé d'essayer de trouver de mauvaises excuses tout au long du trajet. Lorsque je suis arrivé, j'étais en sueur et pas du tout calmé. J'ai baissé mon pare-soleil pour vérifier mon visage et j'ai trouvé encore un autocollant vert qui en est sorti. J'ai eu froid dans le dos. Les petits mots n'étaient jamais apparus à l'extérieur de ma maison auparavant. Les mains tremblantes, j'ai ramassé la note et je l'ai lue. « Tue Amanda ! Prends le pistolet dans ta boîte à gants et tue-la ! » J'ai regardé ma boîte à gants en écarquillant les yeux. Je gardais en effet une arme de poing dans ma boîte à gants pour des raisons de sécurité. J'avais une envie de vomir incontrôlable. Une fois de plus, j'ai ignoré le petit mot et je suis allé chez Amanda en essayant de chasser le message de mon esprit. Elle a ouvert la porte presque immédiatement après que j'ai sonné. Elle m'a demandé si j'allais bien avec un sourire radieux. Mais quand elle a vu mon visage, son sourire est tombé. Elle m'a demandé avec beaucoup d'inquiétude ce qui n'allait pas. J'ai menti en lui disant rien, en essayant de forcer un sourire. Je lui ai dit que j'avais un peu mal au ventre. Ensuite, elle m'a fait entrer chez elle. L'intérieur de sa maison était mignon et accueillant. Et elle se préoccupait de moi avec inquiétude en me conduisant à la table de la cuisine. Elle m'a pris la main et l'a frotté pour me réconforter. Elle m'a dit qu'elle pouvait me faire des spaghettis une autre fois. Et elle voulait savoir si je voulais des antiacides ou autre chose. J'ai souri inconsciemment. La façon dont elle s'inquiétait tant pour moi à cause d'un simple mal de ventre m'a fait retomber amoureux d'elle. Mon cœur battait à la fois d'amour et de culpabilité. L'arôme des spaghettis cuits était également très fort. Et même si elle disait que c'était bon, je savais que ce serait probablement une déception pour elle d'emballer tous ces spaghettis alors qu'elle venait juste de les préparer pour moi. Je lui ai dit que j'allais bien et que j'avais probablement mal à l'estomac parce que je n'avais pas beaucoup mangé aujourd'hui. Je lui ai dit que j'attendais avec impatience ces spaghettis. Elle retrouvait son sourire sur le champ. J'ai toujours aimé la rapidité avec laquelle elle souriait. Elle m'a appelé Monsieur Affamé et m'a dit qu'elle m'a porté une assiette sur le champ. Elle est partie vers la cuisine. Je me suis posé et j'ai soupiré en mettant mes mains dans mes poches. J'ai senti un froissement de papier. Je me suis dit merde intérieurement. J'ai sorti le papier de ma poche droite. Prends ta chaise et défonce-lui la tête. J'ai eu du mal à contrôler ma respiration alors que je remettais le billet dans ma poche droite. Je sentis également du papier dans ma poche gauche et malgré mon esprit qui me criait de ne pas le faire, je sortis le tout, réalisant qu'il s'agissait en fait de deux papiers froissés l'un contre l'autre. En tremblant, j'ai défroissé le premier papier. Ne mange pas les spaghettis ! « Drogue ! » Amanda est venue derrière moi et m'a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ? » J'ai failli sursauter. J'ai remis les papiers dans ma poche gauche. Je lui ai dit que c'était un papier du travail, c'est tout. Et j'avais une voix bizarre. Elle a froncé les sourcils, a semblé vouloir dire quelque chose, mais s'est ravisé. Elle m'a gentiment tendu le bol de spaghettis. Ça avait l'air délicieux. Mais moi, j'avais envie de vomir. Elle s'est assise à côté de moi avec son propre bol. Elle a posé sa tête dans ses mains et m'a regardé avec excitation, dans l'expectative. Je l'ai regardé d'un air absent. Elle m'a dit « Prends une bouchée, idiot ! » en faisant un geste vers mon bol et me souriant. Je lui ai dit que j'étais vraiment désolé et que j'avais besoin d'utiliser ces toilettes. Je me suis levé d'un bond et j'ai commencé à chercher ces toilettes. Elle s'est levée après moi, l'air confus. Elle a dit que j'agissais bizarrement et me demandait qu'est-ce qu'il y avait. Quand j'ai trouvé la bonne porte, je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi. Amanda n'arrêtait pas de frapper. Elle disait « Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? » Elle me demandait si mes mots d'estomac étaient si graves que ça. Elle voulait que je lui parle. Elle n'arrêtait pas de frapper. J'ai reculé et je me suis appuyé contre le mur des toilettes. Puis, je me suis effondré sur le sol. J'ai de nouveau sorti les deux papiers de ma poche gauche. Et cette fois-ci, j'ai lu le deuxième papier que je n'avais pas eu le temps de défroisser tout à l'heure. Mon cœur s'est effondré. Le bout de papier disait « Ce n'est pas Amanda ! »